Voici Charlie. Il est en 5e au collège Louis-Philippe à E. Il a 12 ans. C'est pour lui que sa maman se bat, pour lui que Sonia Echarou a passé 9 heures en haut d'une grue à Rouen vendredi dernier. Charlie est atteint d'une maladie orpheline. Fin janvier, il a obtenu une aide du département, l'attribution d'un AESH, comprenez un accompagnant d'élèves en situation de handicap. L'action de sa maman vendredi a accéléré les choses. L'adolescent est, depuis ce matin, accompagné pendant ses cours au collège. On a convenu de mettre en place pour l'instant 10 heures d'accompagnement d'une AVS et on devrait monter à 12 heures. Il y a besoin d'un petit peu encore d'organisation. Donc il sera aidé par deux personnes. Si Charlie suit une scolarité dans un collège ordinaire, ses résultats sont en chute libre. « Maman va faire tout pour pouvoir t'aider au maximum. Mais après, c'est pareil. On ne peut pas donner, 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 rien recevoir en retour. Je te demande simplement de fournir un minimum d'effort. On est d'accord ? » L'aide est donc la bienvenue. Mais pour Sonia Echarou, c'est un premier pas insuffisant. Comme les médecins le préconisaient, Charlie aurait besoin d'un accompagnant à temps complet. « Si Charlie arrive à s'en sortir comme ça, si mon fils se sent très très bien, parce que je pense au bien-être de mon enfant, on les sera comme ça, malgré le recours. Si par contre, on s'aperçoit qu'à la finale, avec ce qui est mis en place à partir d'aujourd'hui, c'est insuffisant, on continuera. » Sonia est bien décidée à obtenir davantage pour Charlie, prête s'il le faut à remonter sur une grue pour faire entendre la parole des parents d'enfants handicapés. Je t'aime mon amant.